Voilà, donc on tourne l'eau, symboliquement. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Monsieur Niquens, Niquens. Je suis repéré à Total, vous allez bien ? Bonjour messieurs, vous allez bien ? Enchanté. Je voulais savoir si c'était possible de prendre rendez-vous avec un responsable de Total ici à l'accueil. Un responsable de Total ? Parce qu'il était à Alger avant-hier. Exactement, on a vu ça les infos. Par contre les fautes à l'intérieur... Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui filme, je me filme moi-même, vous connaissez ma méthode. Regardez, je me filme moi-même, je ne vous filme pas. C'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Voilà, donc ici ? Vous voyez avec les autres. Très bien, merci beaucoup, c'est gentil, merci. Voilà, là on a fait Total. Bonjour, je vais à gauche, je vais à droite. C'est très bien. Voilà, je suis M. Rachid Nécaz, je suis algérien, et je souhaiterais prendre rendez-vous avec un responsable de Total, s'il vous plaît. Voilà, vous voulez nous mettre en relation avec les standards ? Oui. Vous ne pouvez pas les appeler, tout simplement. Vous dites Rachid Nécaz, comment ? Ça ne se passe pas comme ça ? Parce que j'ai envoyé un mail, j'ai envoyé un courrier, je n'ai pas eu de retour. Comment ? Ils n'ont pas répondu. Non, c'est pour ça que je suis là. Donc je viens spécialement d'Alger. Je vous laisse faire le tour, monsieur. On va vous mettre en relation plus tard. Le tour ici ? Ah, très bien, ok, merci. Je vous laisse mes coordonnées ? Non, on commence. Ah, d'accord. On commence. PC de sûreté, c'est toujours M. Denis Favier qui est le directeur de la sûreté ? Peut-être beaucoup. Ah, d'accord. Je parle comme ça ? Peut-être beaucoup. Oui, bonjour. Je suis Rachid Nécaz du MJC Alger. J'aurais souhaité parler à un responsable de Total, s'il vous plaît, par rapport au contrat entre Total et la société américaine d'Anne Adarco. Alors, comment je peux faire dans ce cas-là ? Alors, le secrétariat de M. Pouyanné, le directeur, le PDG. Alors, quel est votre nom, s'il vous plaît, monsieur ? Rachid Nécaz, N-E-K-A-Z. N-E-K-A-Z. Le président du parti politique s'appelle MJC, Mouvement pour la jeunesse et le changement, à Alger. Alors, Mouvement pour la jeunesse et le changement, à Alger. Et le changement, donc, à Alger. Tout à fait. Alors, quel était l'objet de votre appel, monsieur, s'il vous plaît ? C'est par rapport au contrat entre Total et Anna Darko, donc par rapport à un gisement algérien en Algérie. Alors, entre Total et ? Pardon ? Et la société américaine Anna Darko. Comment est-ce que vous l'écrivez, s'il vous plaît ? Alors, A-N-A-B-A-R-K-O. Alors, K-O. Comme ça, on n'entend, ne vous inquiétez pas. Ça marche pas bien, la connexion internatiste ? Si. Pas bon ? Oui, ça va. D'accord. Là, j'ai vu, il mette faible connexion réseau. Vous avez un brouillard de connexion ? Non. Non, je vous assure, il y a marqué faible connexion réseau. Ah, là, c'est quoi ? Tu crois Bouygues, je crois. Bouygues, ça marchera bien, ça ? Ce matin, on va rentrer un peu chez Bouygues. Ah, d'accord. Si je suis Bouygues, on peut se mettre un peu chez Bouygues. D'accord. Là, si on s'en fait des travaux sur l'oeil. Ah, d'accord. Très bien. Ok, donc voici l'explication. Merci beaucoup. Monsieur ? Oui ? Je vais vous mettre en relation avec le secrétariat de M. Pouyanné, M. Nécaz. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci, c'est gentil. Allô ? Oui, bonjour, je suis Rachid Nécaz du MJC, donc je viens d'Alger. Bonjour, monsieur. Et j'aurais souhaité savoir s'il était possible de rencontrer un responsable de Total concernant le projet de rachat des actifs d'Anna Darko en Algérie, par Total. Alors, il serait plus préférable de nous adresser un e-mail, monsieur, pour le moment de rencontre. Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait, ça fait une semaine, je n'ai pas eu de retour. Vous avez adressé le e-mail à qui ? Donc, je l'avais envoyé, donc j'étais sur le site de Total, donc à M. Pouyanné. Je lui ai envoyé un tweet aussi, il n'a pas répondu. Vous l'avez adressé à M. Pouyanné, mais à quelle adresse mail, pardonnez-moi ? Là, je ne l'ai plus en tête, mais j'ai aussi envoyé un tweet aussi sur sa boîte tweet, et je n'ai pas eu du tout de retour. C'est pour ça que je suis venu d'Alger, je suis... Oui, oui, je comprends, je comprends. Mais il est important pour moi de savoir à quelle adresse mail vous l'avez adressé, monsieur, parce que c'est... Là, je ne l'ai pas sous les yeux, parce qu'il est à mon bureau d'Alger, mais c'est facile à retrouver. Vous voulez que je renvoie tout de suite le même mail ? Alors, vous pouvez le renvoyer directement sur la boîte mail de M. Pouyanné. Oui, alors je vous écoute. Qui est très simple, c'est patrick.pouyanné, P-O-U-Y-A-2-N-E, arrobas-total.com. Mais je crois que c'est à cette image que j'ai envoyée. Vous avez envoyé à cette image ? Oui, tout à fait. Alors, pour m'accorder quelques instants, vous vous souvenez de la date à laquelle vous l'avez adressé ? Il y a trois jours. Attendez, il y a une semaine exactement, et j'ai appelé il y a trois jours. Et vous avez appelé il y a trois jours ? Oui, tout à fait, oui. Alors, et c'est parti de votre boîte mail à vous, monsieur ? Absolument, oui. Donc, c'est Rachid ? C'est Rachid.Nekaz, N-E-K-A-Z, arrobas-total.com. Et on avait déjà été en contact avec vous en 2014, au sujet de l'affaire du gaz de schiste. Et à l'époque, j'avais été reçu par un des responsables de production ici. Alors, là, je suis dans la boîte mail de monsieur Prudané, et je ne vois pas votre mail. Rachid.Nekaz, arrobas-total.com. Alors, T-N-E-C-A-Z-E, je regarde quand même. Malheureusement, non. J'ai mis, donc, objet, Anadarko, total en ingénie. Alors, je vais mettre Anadarko. J'essaie de voir, effectivement, que je m'occupe, peut-être qu'effectivement, ce sera plus facile. Très bien. Vous me dites, il y a une semaine, à peu près ? Oui, une semaine, tout à fait. J'ai rappelé il y a trois jours. Effectivement, là, très sincèrement, je ne le retrouve pas. Je ne vois pas votre mail. Vous voulez que je vous le renvoie ? Écoutez, est-ce que vous pouvez le renvoyer sur la boîte mail de monsieur Prudané ? Et vous me répondez dans combien de temps ? Parce que je suis là jusqu'à mardi. Malheureusement, moi, je ne peux pas vous répondre. Si vous y en a, bien évidemment, vous pourrez connaître votre mail, mais je peux, voilà, donc... Alors, est-ce que vous procédez de la sorte ? C'est-à-dire, je vous renvoie le mail aujourd'hui et je vous rappelle lundi matin.